La sortie médiatique de Moïse Katumbi-Tchapui sous la gestion du pays est une forme d'alerte à la nation, pense Yurik Kiboui, acteur politique de la province du Loulaba. Mon état est un opposant républicain. Je crois qu'il était en train de faire une sonnette d'alarme par rapport au pouvoir actuel. Et donc, je ne condamne pas personnellement cette sortie, mais je suis en train de reveiller aussi, n'est-ce pas, la lanterne par rapport à la gestion actuelle du pouvoir. Pour Athanas Moulilo, ancien katumbiste, les présidents d'Ensemble pour la République, étant Congolais, n'ont exprimé que le désir de servir sa patrie. Mais en soi, pour dire vrai, c'est tout à fait normal, la katumbise est un Congolais comme tout autre est Congolais. Et tant qu'est Congolais, que nous dit la Constitution ? La Constitution nous dit que chaque Congolais a droit de postuler à n'importe quel poste. Voilà aujourd'hui, Katumbi étant fils du territoire, fils du pays, il a pris aussi cette initiative d'être candidat à la présidence en 2023. Avis qui ne rencontre pas l'assentiment de Doudou Lobo, membre au parti du pouvoir. En l'occurrence, cette hypocrisie était bien habillée et représentée par Moïse Katumbi Soriano. S'il vient de se désolidariser de l'Union sacrée aujourd'hui, pour se dire qu'il est candidat président de la République, ça ne nous dérange pas. Il est libre, mais malheureusement, l'affaire des Congolais ne le concerne pas. Quand il veut aller aux élections, pour représenter qui ? Quel peuple ? Quel pays ? Donc c'est une affaire qui ne le concerne pas. Moïse Katumbi Tchapwe, lors de sa sortie médiatique, est passé en rêveux sur la situation sociopolitique du pays. L'ancien gouverneur du Katanga quitte l'Union sacrée de la nation et annonce officiellement sa candidature à la présidence de la République. Je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au Congrès. Merci. – Sous-titrage FR 2021